On passe au sport à 6h35 sur Europe 1. Nous sommes désormais à 100 jours précisément des Jeux Olympiques, Fadine. La flamme a entamé son périple. La plupart des infrastructures sont prêtes ou le seront sous peu. Tous les voyants semblent au vert. 250 000 nouveaux billets vont être mis en vente ce matin. Qu'en est-il des finances de ces JO de Paris, Baptiste Morin ? Dans son dossier de candidature, la France a annoncé un budget de 6,6 milliards d'euros. Il avoisine aujourd'hui les 9 milliards. Les économistes du sport appellent ça ironiquement. La malédiction du pays hôte. Mais la France fait beaucoup mieux que ses prédécesseurs, estime Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. La France va échapper à cette malédiction de la ville hôte avec un point d'interrogation, c'est le sujet de la sécurité. Parce que pour le coup, ces coûts-là sont difficilement anticipables ou l'étaient difficilement en 2017 par exemple. Au bout du compte, les 10 milliards d'euros pourraient être franchis, mais avec des fonds publics limités à 3 milliards. La situation est donc maîtrisée, juge Virgile Caillet, délégué général d'Union Sport et Cycle. On a vendu presque 9 millions de billets sur les 10 millions de billets qui étaient en vente. On a dépassé l'objectif en matière de recettes marketing. Tous les indicateurs aujourd'hui sont au vert. Quant aux retombées économiques, elles sont pour l'heure estimées à 10 milliards d'euros environ, soit 0,4% du PIB français seulement. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.